Bonjour c'est Grifox, on se retrouve pour un combat de Coliseum, aujourd'hui j'ai pris mon Eka Flip, donc on est en Eka Enixelle, en face on a Yop, Sram, Eniripsa, et j'espère qu'il n'y aura pas de soucis avec les raccourcis de sort, parce que j'ai essayé de vous faire déjà un colis avec cette team hier, et j'ai tous mes sorts qui ont été enlevés des raccourcis, ça m'a saoulé, j'ai quitté, j'en ai marre de jouer dans ces conditions, donc là j'espère que ça va aller et que j'aurai effectivement mes sorts. Alors sur l'Oxel on les a, c'est déjà une bonne chose, sur l'Enix on les a, ok on est les a sur les 3, bon bah voilà on va peut-être pouvoir faire quelque chose de correct cette fois-ci, je vais y aller sur 1, 2, 3, 4, ah non j'ai pas trop de ligne de vue sur qui que ce soit, je vais me faire une double fuite, on va faire flou contre, un vol du temps sur l'Enix par exemple, et hop, voilà comme ça on est bien. Je vais essayer d'y aller, d'y aller, d'y aller sur le Yop, je vais essayer de ramener le Yop, ohlala 11% de terre c'est quoi ces rez ? La différence d'opti est présente, oui en effet, bah ça c'est normal hein, c'est parce que les cotes elles n'ont pas encore été étalées on va dire, chaque team n'a pas repris sa place un petit peu dans les classements, Donc là c'est tout le monde, tout le monde s'est retrouvé avec une cote réinitialisée et tout est mélangé donc forcément c'est un peu le bordel. Bah je crois que ce sera l'occasion rêvée peut-être d'essayer de passer un one shot avec mon Eka, on va voir ça. Bon alors hop, refl, il faut de la fortune, je vais faire un chaton, on va y aller sur un petit odorat également, moi je me prends des pièges, ah c'est embêtant ça, immobilisation. On va faire un odorat, je peux ne pas prendre le gzell, moi j'aurais préféré ne pas prendre le gzell avec, tant pis, hop, et je vais faire également un chaton, voilà. Bon j'ai pris la variante pile ou face et non face ou pile donc je peux plus me booster en puissance avec au tour 1, c'est un peu embêtant mais ça devrait être gérable. Euh ouais, bon par contre, je suis embêté que le gzell il ait pris l'odorat donc ça lui enlève des PA, mais d'un autre côté comme maintenant l'enni il a son mot galvanisant, ça peut être gérable. Ah ouais mais non je suis bête parce que là du coup, avec l'odorat plus le flou, j'ai vraiment pas beaucoup de PA pour placer mon début de jeu avec l'enni. C'est pas forcément la meilleure chose à faire du coup, on va voir ça. Bon l'enni là qui a l'air d'être feu. Avec mon nenni je vais venir poser un lapin en retrait ici. Et le mot galvanisant, bah du coup je ne fais que ça, c'est un peu dommage, j'aurais pas pu mettre ma maîtrise d'armes qui m'aurait bien servi pour la suite. Par contre là ce mot galvanisant là c'est vraiment ultra puissant, de mettre tout le monde en stimuler comme ça avec le boost sur tout le monde. Ça peut également avoir une grosse synergie avec le mot de solidarité, mais c'est bon, on aura l'occasion d'en reparler. Ah je peux le faire sur moi maintenant tiens. Ah bah ça c'est génial. Bon je vais essayer de ramener l'iop, enfin même je vais ramener l'iop. Ok le placement me le permet. On a trop de soucis. On va y aller sur... 5 roules comme ça. Allez c'est parti. Oh je vais essayer de passer le one shot, ça peut être tellement drôle. Hop. On va mettre un peu un poil de retrait comme ça. Hop la petite momif. Et on est nickel. Voilà je me mets ici pour bloquer un tout petit peu. Bon je bloque pas vraiment grand chose. Mais là... Ah alors j'ai un peu mal géré là mon éca il est bloqué par l'enni, c'est dommage. Je vais me retrouver à un ou... je vais avoir 2 PM. Ah quelle tristesse. Bon c'est pas grave, je vais quand même pouvoir m'en sortir avec la single là. Genre pousse le 2K, j'avance le 2K. Ça va me faire perdre un tout petit peu de PA mais c'est pas dramatique. Alors il va peut-être essayer de me bloquer avec un double. Là le iop, le iop ça va lui tomber dessus. J'ai encore jamais testé le rox pour l'instant. J'hésite à y roder ou pas. Alors il le met ici, c'est bien joué. C'est plutôt bien joué. Je vais y aller sur la single ici. Hop ! Alors 18 PA, je peux faire déjà un rugissement. On va faire... Allez je vais quand même erroder. Oh non je vais essayer de passer le kill. On va essayer de rigoler un peu. Allez je vous enlève ça que vous voyez un peu ce qu'il se passe. Allez c'est parti. Audace. Audace. Bon le kill passera pas malheureusement mais... Esprit fait là. D'où le mésaventure. Allez one shot ! Allez one shot ! Je suis content d'avoir pu vous filmer ça. Bon bah on a perdu le... On a perdu notre ami iop. Qui a pris des dégâts complètement astronomiques. De la part de mon écaflip. Et pourtant je me suis défoncé 2 PA pour décaler le cadran. Ce qui veut dire que j'aurais pu balancer un tout ou rien en plus. Et décaler 600 de dégâts en plus quoi. Voilà. Voilà j'ai pas grand chose de plus à dire. Bon là y'a aucune... Faut pas non plus voir ça comme un truc de malade. Là y'a une telle différence d'optimisation. C'est normal. C'est les colis de placement. Forcément avec les res qu'il avait en face. Il pouvait pas aller bien loin le pauvre. Mais bon c'est toujours rigolo. Donc à faire dans la bonne humeur. Ne pas y voir une offense à qui que ce soit dans ce genre de choses. Voilà on est là pour s'amuser un peu. On remonte les codes tranquillement. Qu'est-ce qu'il tape le plus là ? La Flamish elle est à combien ? 162... Ah ouais c'est plus rentable de faire Flamish et sélectif. Ah bah j'ai trouvé le SRAM aussi tiens. Bon. Bah voilà en plus j'ai un Lapino qui a 42 000 PA qui peut me balancer du soin dans tous les sens. C'est assez drôle. Je vais essayer de ramener... Ouais je vais ramener Lely. Qu'est-ce que faire ? Lui bon ça sert à rien de décaler ça ici. On va y aller comme ça. Hop. Je pense que le SRAM est pas loin mais je sais pas exactement à quel endroit. Hop. Est-ce que le SRAM il est dans le coin ? Je crois qu'il est en zone sélectif. Donc bon j'ai mis un peu de retrait sur Lely. Je l'ai replacé à proximité de l'Eka qui va venir passer un kill. Bon ça il aura fait un kill partout le coco. Moi j'ai bien fait de pas éroder. Alors normalement l'idée c'est que je fasse le même type de combo mais que je cale l'érosion bien sûr avec le corollaire. J'ai pas regardé si j'avais une tromperie terre. Non elle était pas terre ma tromperie. Il faudrait que je teste aussi les dégâts de pile ou face. J'ai vu que le sort il avait été modifié maintenant. Il tape. Il n'y a plus d'histoire de bonus de dégâts sur les adversaires. En revanche quand on l'utilise les dégâts sont réduits au tour d'après. Donc ça peut être une mécanique intéressante. En gros ça permet de caler un petit tour de rox à un moment mais de pas en abuser à chaque tour. Ah bah c'est nickel qui se met ici. Lui ça m'arrange bien. Hop. Il y a eu face on est à vie. Oui d'accord. Pour 3 APA on est sur ces dégâts là. Complètement n'importe quoi. Et c'est pour tout le tour en cours. C'est vraiment... Franchement le HEP et KFLIP je comprends pas. Je sais vraiment pas d'où ça sort. On va y aller là dessus. Hop. Et une petite mésaventure comme ça. Bon je pète le cadran c'était un peu triste. Mais je suis con j'avais juste à le mettre sur le cadran. Et le cadran ne prenait pas les dégâts. C'est un peu mal joué de ma part ici. Hop. On va y aller tranquillement là dessus. Comme ça je fais un petit glyphe pour que mon gzell puisse prendre du soin. Le gzell qui va essayer d'aller caler la synchro peut-être. Hop. Ah bah nickel. Il suffisait de demander. La gélure on est good. Allez je vais pas me casser la tête. Hop. Ah bah. Et beaucoup trop de dégâts dans ce colis. Beaucoup trop de dégâts. Voilà donc petit one shot avec l'heka flip qui fait bien plaisir. Je suis content de pas avoir eu de problèmes techniques là dessus. La vidéo du coup était assez distrayante. Mais bon voilà c'est pas le... Le but n'est pas de caler ça à chaque fois. Bien sûr quand il y a quelqu'un en face d'opti avec des bonnes raids et une bonne vision de jeu qui m'empêche de placer. Mais bon au début de jeu ça ne passe quasiment jamais. On l'a vu d'ailleurs c'est la première fois que j'arrive à le caler sur je sais pas combien de colis que j'ai fait avec l'heka flip. En tout cas maintenant les cas je ne jouerai plus trop avec Enixelle. Je prendrai plutôt le panda avec. Mais c'est vraiment parce que j'avais envie de caler ce tour avec plein plein de pa avec un rox énorme. Voilà donc je pense que quand même ça fera une vidéo assez plaisante à regarder et ça devrait vous plaire. Si c'est le cas vous pouvez liker, partager, vous abonner. Me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. A bientôt.